Au cœur du Mali, c'est le titre d'une exposition de photographie qui a ouvert ses portes hier au Musée National. L'exposition, initiée par l'ambassade d'Espagne au Mali dans le cadre des activités de sa fête nationale, résume la vision passionnée de notre pays, de l'artiste peintre espagnol Irène Lopez de Castro, qui a fait du voyage un art de vivre. Maudbo Soare était présent au vernissage, voici son compte-rendu. Fascinée par la beauté des paysages et des gens lors de son premier voyage au Mali en 1989, l'artiste peintre espagnol Irène Lopez de Castro n'a depuis cessé d'intensifier sa relation avec notre pays. Toujours inspirée par la majestuosité du fleuve Niger ou le Joliba, Irène a multiplié ses voyages et dessiné un Mali à la fois impressionnant et onirique. J'apprécie beaucoup le Mali, c'est le cœur, mon cœur, l'amour que j'ai pour le Mali que je voulais partager parce que le Mali a rempli ma inspiration et je voulais partager cette inspiration avec tous les Maliens. Et j'ai dédié ça au Maliens, au Mali et à la paix du Mali aussi. Ici, les œuvres exposées sont empruntées du regard du voyageur romantique découvrant des facettes inexplorées de la réalité. Ces œuvres sont empruntées de l'amour, de l'histoire, de la nostalgie, de la séparation et du souvenir de ces êtres chers. En effet, les liens entre le Mali et l'Espagne sont très forts et vont très loin dans l'histoire. Ce sont des liens bien présents dans cette exposition. L'Espagne au Mali est le Mali à l'Espagne. Cette exposition, qui inclut aussi un hommage aux artistes du Mali, magnifie la coopération culturelle entre notre pays et le royaume d'Espagne. Cette exposition est une approche culturelle qui anime une image autre du Mali que celle présente sur les médias internationaux. Les œuvres présentées, tout en reflétant la beauté du Mali, témoignent aussi du profond attachement de l'artiste et de sa sincère amitié pour le Mali. Merci Irénée. Au cœur du Mali, une exposition que vous pouvez contempler en faisant un tour du côté du Musée national du Mali jusqu'au 3 novembre prochain.